Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre, je suis étudiant en deuxième année, futur rédacteur de la rubrique littérature pour le journal de la fac. Alors on va mener ensemble aujourd'hui un exercice d'une grande modernité, puisqu'à travers la vidéographie, rompons pendant cinq minutes notre isolement, en parlant d'un roman de Lamartine, sûrement un de ses plus connus. Graziella. Alors pour faire court, il m'a semblé intéressant de vous le présenter dans ce contexte pour deux raisons. La première, c'est que ce roman presque autobiographique est une escapade italienne, où le narrateur, à 18 ans, part tout d'abord pour Rome, seul pendant quelques mois, flâner dans les rues d'un monde antique endormi, admirer la renaissance italienne de ses propres yeux. Puis il s'en va à Naples, où il est rejoint par un ami, ils vont ensemble se plonger dans le quotidien des pêcheurs almafitains. Dans une Italie encore sauvage et populaire, on partage avec lui les trajets en mer, l'oisiveté des après-midi sous le soleil, la frugalité des repas. On partage avec lui, nuement, le temps d'une vie simple qui s'écoule. Et je crois qu'il est assez intéressant de se pencher sur l'intérêt d'une immersion en ces îles. Tout d'abord parce qu'en tant que lecteur, c'est très plaisant. J'y reviendrai après, mais la Martine, plus connue comme étant un poète qu'un romancier, avec son lyrisme reconnu, nous transporte. L'expérience de la vie de la mer, les transils d'île en île, de Proutida à Ischia, la nouveauté sociale. L'inspiration poétique que provoque chez le narrateur ce voyage, qu'on comprend alors mieux comme étant une trajectoire qu'un trajet, car c'est avant tout un esprit, curieux, jeune, qui erre afin d'assouvir un désir de nouveauté et qui fonde, au pied du Vésuve, l'âme d'un poète inspiré. Alors, pour moi, simple lecteur, trop loin d'avoir une âme de poète inspiré, il y a une dimension de cette œuvre qui m'a particulièrement touché et qui me semblait intéressant d'évoquer avec vous. C'est la manière dont Lamartine arrive à nous faire deviner, presque dessiner l'abbé napolitaine dans son état presque originel, pas encore écorché par un tourisme de masse. Et pour celles et ceux qui seraient sensibles ou pas encore d'ailleurs à la beauté des paysages méditerranéens, je crois qu'il est intéressant de mettre en perspective cet aspect de la lecture, peut-être d'abord avec ce que vous avez pu voir des plages italiennes, mais aussi avec un récit plus contemporain, donc, du XXe siècle, qui se veut lui aussi longer les côtes. La longue route de sable de Pier Paolo Pasolini et de comprendre quelles sont les conséquences d'une altération de plus en plus rapide de nos joyeux naturels. Ils ont toujours été à la source d'un élan de créativité. Et il y a, dans toutes les faces du monde, une face de poésie que l'on ne peut voir disparaître petit à petit sous nos yeux. Alors, la deuxième raison de lire Graziella, je vous le disais au départ, Graziella est un roman d'amour, c'est donc Graziella elle-même. Car l'image de Graziella, peut-être plus que l'histoire d'amour qui est décrite dans le roman, est formidable parce qu'elle nous rappelle ou projette les moins chanceux d'entre nous dans un bouleversement amoureux de la vie. Une vraie force de ce roman, c'est d'évoquer avec beaucoup de justesse, de grâce même, le départ, la genèse, le cours et l'achèvement de cet amour. Il y a une intrigue autour de Graziella, les circonstances qui amènent le narrateur à la rencontrer, pourquoi il finit par l'aimer, comment ? Je ne suis pas ici pour vous spoiler le roman, l'intérêt c'est quand même que vous le lisiez, mais je vais répondre à cette petite question en donnant une réponse qui dépasse le roman. Si on se penche sur l'œuvre majeure de Lamartine, ses méditations poétiques, on retrouve de nombreux poèmes où sont évoqués l'image de Graziella et cette aventure italienne, témoignant à quel point cette aventure, cet amour a pu marquer sa vie. Alors voilà, je vous conseille ce très beau roman, je vous conseille aussi d'ailleurs toute l'œuvre poétique de Lamartine en général, qui est disponible gratuitement sur internet. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'en profite pour vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite et d'embrasser toutes celles et ceux qui savent qu'il ou elle me manque beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada